Et salut à tous, on se retrouve pour ce 15e épisode, j'avais regardé une note, ouais, de l'appel de Cthulhu avec toujours ce contre-jour dégueulasse, qui sera toujours là avec nous, voilà, jusqu'au bout, et je peux même descendre un peu pour que ce soit un peu moins, potentiellement, et donc on va reprendre après avoir vu le Léviathan en chair et en os dans la station baleinière et pas balnéaire, et tout peut juger ma tronche. La voix, je ne peux pas entendre la voix encore. Il y a quelqu'un là-bas. Je vais peut-être enlever le réticule. Voilà, ça sera mieux. Je le remettrai au cas où on a un flingue, mais bon. Je ne vais pas avoir le choix, je pense que je peux prendre dans l'hycophobie. Ici. Ok. Je ne touche rien. Il se déplace tout seul. Tout est automatique. C'est la pure cinématique. Si c'est flou, c'est normal. Hé, qui êtes-tu ? Je suis désolé pour les écrans. Où est-ce que je suis ? La c'est moi qui bouge, ok. Oh là je suis bloqué par les cailloux. I'd rather die. ... 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 Le dernier nom est celui de Charles Hawkins. Je suis prêt à bet qu'ils ont tué tous les survivants de la Miraculous Catch. C'est parti, Edward Pierce. Vous êtes mort. N'importe ce n'est pas vrai. Je vois vous mort, comme je vois vous maintenant. Je suis fou, aussi. Vous avez survécu. Vous comprenez ? Vous n'avez pas pu mourir. Vous resterez à l'avenir jusqu'à vous réalisez votre destin. Non ! Me regarde. Me regarde, Pierce. Dérisez-moi que vous n'avez pas encore de croire. Qu'est-ce qui vous a passé ? Oh, Pierce. Vous insistez en ignorer la vérité quand elle est là devant vous. Sarah Hawkins vous a vu comme vous êtes vraiment. Cette peinture est la preuve. C'est une mort. C'est une mort. C'est une mort. Je vois ce que Leviathan a fait pour lui. Nous allons tous mourir comme lui. Sa vie a été écrit bien avant qu'elle a commencé. Il n'était pas pré-determiné qu'il vivait pour voir le call. Mais vous, oui, c'est votre destin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je comprends. Comme vous, je suis appelé ici par un plus haut. Oui. Toutes vos choix ont la seule purpose de préparer vous pour la décision final. Je dois faire une chose. Pas juste une chose. La bonne chose. Pas juste. Mais bientôt. Mais bientôt. Nous avons une autre chose à accomplir. Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous prendre à Sarah Hawkins, notre oracle. Sarah. Je sens qu'elle m'appelle. Je ne peux pas attendre plus. Pas juste. Vous avez une dernière chose à accomplir. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Vous comprenez ce que c'est ? Elle a déjà accompli sa mission. Elle a tué Sarah Hawkins. Non. Non. Personne ne peut pas lutter. Les gens ne peuvent pas paroles. Neu. Neu. Dites ça aux championnes éternelles. Je suis le duc Dorian VanCole, Aukmoon VanCole. Duc VanCole, c'est ça plutôt. Je suis Dorian VanCole, Duc VanCole. Elric de Villeguil, le dernier prince de Villeguil. Qu'est-ce que je suis en train de jouer à Stormbringer ? Il m'aurait une partie. Je vous avoue que le lesplay sera pas à 100% du fait qu'il y a des choses que je pourrais être préclatées. Du fait par contre de ne pas voir du tout du rang de lettre. Ou alors qu'il fallait agresser. Quand il y avait l'interrogatoire avec Kat. Il fallait les tabasser en fait. Donc il y a pas mal de trucs. Ce ne sera pas un lettre là à 100%. Je ne peux pas m'amuser à refaire chaque chapitre. Juste pour compléter trois cas de succès. Ok alors c'était pas par là. Il y avait également sauvé le libraire. Mais voilà c'est les petits succès du coup que j'aurais pas. Mais bon enfin voilà. On a un minimum de roleplay. On prend au moins le faire de whisky au début de partie quoi. Pour moi ça me paraît normal. A priori pas pour les succès. C'était une col. Bon bah tant pis. C'est pas. Le roleplay est pas forcément la meilleure solution. Alors que bon bah théoriquement c'est un RPG. Donc bon c'est. C'est pas ouf comme euh. Déjà que niveau jeu d'enquête. On est en toile en bas de ce qu'on devrait attendre. Clairement il y a des. C'est tellement guidé que. Bah le le moindre truc qui est pas guidé. Bah derrière t'es perdu. Parce que tu sais pas où est-ce que tu dois aller. C'est n'importe quoi. Ou alors c'est parce que je suis tellement mauvais. Alors je peux pas courir. Clairement je vous le dis tout de suite hein. Sinon je couperai. La réalité est que tu sais qu'elle n'arrête pas ici. N'importe quoi ça fait sens. Non. Elle est attendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi ? Oh de celle là. Oh. Ah, Pr. Pierce. I was expecting you. Fuller. You died in front of my eyes Don't jump to conclusions Is there not the tiniest spark of a scientific mind Inside of that detective skull of yours? What abject substance did you use To turn her into an empty shell? Abject substance The serum extracted from Leviathan's oil Bestows the power of life To me, my body is nothing But the mortal vessel of my conscience To you, it contains more answers and secrets Than your insignificant mind can grasp Ok, la bonne hallucination Passion Le bon ventri hallucinogène Je pense qu'on va en avoir trouvé That is not you Not anymore Not since your disappearance on the docks Ah, detective So easy to fool you So eager to rush to the rescue of a woman in distress You won't make me regret having tried to save people I did what I could Even for Colden Your efforts to change your destiny Although in vain make you worthy of the fate that is yours The day has come You will be asked to choose You will be asked to choose You can't see But I did not know You know I need to see You will be asked to choose You will be asked to choose Sous-titres par Jean Laflute Sous-titres par Jean Laflute Sous-titres par Jean Laflute Your fear of the unknown and your stupid pride cloud your judgment Quit lying to yourself and embrace your destiny It's not cowering that brought you those medals None of this is real Trust your guts If nothing's real, what are you? I am a projection of your mind What remains of that instinct that pulled you out of the trenches Don't listen to them They're too dangerous for your tired mind Continue à monter C'est juste là ! Je suis presque là. Cette musique... En fait, je tiens des points forts du jeu. La musique est clairement un point fort du jeu. ... 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 parce que il n'y a pas d'autre oui oui je sens la vérité dans tes mots parce que c'était écrit ou, comme j'aime voir comme je le vois peinté sur le canvass de la mort le roi 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 l'autre est-ce que tu es, pas le nom le roi le roi le roi ce qu'elle soit c'est écrit mais c'est écrit donc le roi C'est parti. Je n'ai pas de masque le choix. Bon, je n'ai pas le choix. C'était pas chronométrie du coup. Je vais mourir comme le TK. C'est parti. 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 On a fini Call of Tulu RPG donc de chez Focus Interactive pour fêter ça à un petit fengui. Ah il est trop faible. Dommage. Voilà donc c'était des petits samples que j'avais enregistré pour Dunwich Sorcerers, mon groupe avec un pote. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce petit lexplay de Call of Tulu. Personnellement je trouvais ça sympa mais sans plus quand même. Il ne faut pas trop se mentir, il y a de la bonne musique, une ambiance clairement Lovecraftienne. Mais après niveau enquête c'est pas officiel à ce niveau là. Clairement c'est beaucoup trop guidé, il y a des choses qu'on aurait pu faire autrement et la musique dans le bureau. Mais voilà, ce n'était pas si mal, je ne sais pas combien de temps ça nous a pris. Je pense que ça fait à peu près des vidéos de 20 minutes. Bon 15 épisodes ça fait... Je crois ça fait 300 heures... 300 minutes. 300 minutes... Je me plante peut-être quelque part mais euh... ça fait... 120 ça fait 2h. Ça fait 2h. 240 ça fait 4h. Ouais ça fait à peu près 5 heures. Euh... attends maintenant tu dis... Tu sais... ça 300... 300 minutes... Ouais je me plante peut-être quelque part mais euh... Mais voilà c'est pas non plus un très grand jeu à un niveau durée de vie. Après sauf si vous voulez vraiment doser tous les succès Steam. Je pense que si vous recommencez le jeu en prenant bien en compte tous les petits trucs à côté. Et... Ouais y'a... Y'a moyen que ça vous réoccupe encore euh... En faisant bien gaffe... En faisant bien... En faisant bien... Ben pour le coup euh... Je pense que euh... Le libraire on aurait pu le sauver. Y'a pas grand chose je pense. Mais voilà. Oh les curtis qui se mettent des bâtards. Combats de cultistes. Oh c'est un passage à tabac quoi. Putain. Ah. Oh putain. Moi je vient de manger il hein. Donc euh... Ah. 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 Ah ah. la patate Edward Pierce, l'ultimate fighter. Cette violence, cette faim est d'une violence. Vache ! Sarah Wicks est décédée. Ils sont tous morts. Succé déverrouillé, l'appel de G'Too. Voilà, vous avez fini le jeu, je pense que c'est ça. Bon, du coup, là-dessus, je vous laisse et je vous dis à ciao, bye-bye pour de futures vidéos. Ciao !